La porte est vraiment en mauvais état, aussi bien les tôles sur l'avant que les tôles sur l'arrière. La décision de changer l'ensemble du bas de porte a été... La tôle de refabrication me sert du gabarit pour tracer la future découpe. Premier trait, la partie haute du soyage. Le soyage mesure 20 mm. Je trace ma découpe à 18 mm du premier trait. Les bords ne couper que sur l'épaisseur, la première épaisseur de la tôle. Finition manuellement pour éviter de couper la tôle intérieure. Il faut maintenant relever les bords pliés des trois côtés pour pouvoir retirer cette partie. Le braille forte joint est extrêmement gênant. La rouille se niche vraiment partout. Là, on le voit bien. Il y a quelques soudures et un traitement. Pour mettre bien en place la tôle de refabrication, je dois découper les coureurs. Pareil de ce côté-là. Elle s'emboîte parfaitement. D'autant donné que ma découpe n'est pas parfaitement droite, voilà à quoi nous sert le jeu de 2 mm de tout à l'heure. Décapage de l'insenorisant pour un bon appui du soyage. Ajustage de la tôle par rapport à la porte. Et aux autres éléments de carrosserie adjacents. Je le maintiens avec des rivets CLECO. Dans un premier temps, je vais coller le panneau. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 J'ai fait quelques points sur les bords pour assurer une meilleure rigidité. Sous-titrage ST' 501 J'ai fait un joint entre l'aile avant et la porte. Je remets cette patte de fixation. Sous-titrage ST' 501 J'ai fait un joint entre l'aile avant et la porte. Musique de générique Ici, par manque de place, je procède autrement. Je viens presser la tôle, mais surtout je mets une barre derrière pour éviter la déformation du panneau extérieur. Pour éviter toute infiltration d'eau au niveau du soyage à l'intérieur de la porte, je mets du mastic de carrosserie. Musique de générique Dernières étapes, ponçage du mastic alu et du mastic de finition. Musique de générique 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 Sous-titrage ST' 501